wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis du personnage ragsy alors je sais pas si ça paie s'appelle ragsy en français mais voilà j'ai que le nom en anglais alors le personnage ragsy se trouve juste ici sur le gameplay donc je vous le montre c'est juste ici donc dans le cinéma en plein air donc vous allez devoir vous rentrer à cet emplacement là et normalement le personnage ragsy devrait se trouver plus ou moins par ici donc si vous ne le trouvez pas je mettrai à une vidéo ou quand le personnage sera disponible où je vous le présente directement en vidéo donc je mettrai le lien de la vidéo en description et en commentaire épinglé pour vous montrer l'emplacement exact du personnage quand il sera disponible mais logiquement il devrait être par ici donc si jamais vous le trouvez pas n'hésitez pas à aller voir la vidéo alors quand vous avez trouvé le personnage que vous allez devoir faire c'est accepter les quêtes donc accepter les défis et là ça vous ça va vous déclencher une série de cinq défis que vous allez pouvoir réaliser alors le premier défi va vous demander d'acheter un objet de bouclier dans un distributeur automatique donc pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatique mais les distributeurs de soins uniquement parce que les autres les distributeurs d'armes ne vous donneront pas de potions de bouclier enfin d'objets de bouclier ce que vous allez devoir faire c'est vous rendre à un distributeur de soins n'importe lequel sur la map moi ce que je vais faire c'est que je vais aller me rendre à bonnet burbs donc juste ici et je vais aller près du distributeur de soins m'acheter du bouclier ok donc là je suis arrivé à bonnet burbs et le distributeur de soins est juste ici donc là ce que vous faites c'est que vous achetez des mini potions de bouclier voilà ou alors des grosses potions de bouclier ou du bleuvage mais moi je vous conseille d'acheter des mini potions de bouclier parce que vous allez en avoir besoin pour le prochain défi je prends de ces pneus là aussi hop et là ce que vous faites maintenant que vous avez validé le premier défi le deuxième défi va vous demander de consommer à la fois une mini potions de bouclier et un poisson bouclier alors ce que vous faites c'est que vous utilisez votre potion de bouclier que vous venez d'acheter comme ça vous validez une partie de l'étape du défi voilà ensuite ce que vous faites c'est que vous allez vous rentre vers vers un détour moi je vous conseille là par exemple je vais à dire ti d'ox parce que après le prochain défi va à un rapport avec le détour donc si maintenant vous avez un détour à belle river beach rendez-vous à belle river beach mais là je vais me rendre vers dire ti d'ox pour faire pour continuer le deuxième défi qui va me demander de manger un poisson de bouclier donc pour manger un poisson bouclier il vous faudra absolument une pêche une canne à pêche ou un arpon et c'est à vous montrer comment faire pour pêcher un poisson bouclier et qu'est ce que c'est un poisson bouclier alors ce que j'ai fait c'est que je me suis rendu au lac des canoës parce que je sais que là il ya toujours des cannes à pêche il y en a vraiment blindé il y en avait un là un tonneau de pêche qui donne des cannes à pêche en avait un là on a un là juste en face de moi il y en a un sur juste là il y en a un juste ici et il y en a un là plus un deuxième là et dans la maison là il y en a deux trois voilà des tonneaux de pêche pour avoir une canne à pêche ici on a vraiment blindé maintenant que j'ai ma canne à pêche ce que je dois faire c'est trouver des coins de pêche donc voilà comme par exemple ici il ya des il ya des poissons et il ya un rond de les poissons forme un rond ce qui est un coin de pêche donc ce que vous allez devoir faire maintenant c'est collecter des poissons bouclier alors les poissons bouclier c'est uniquement cela c'est des cinq que je vous présente à l'écran donc c'est des poissons plats on va dire il va falloir pêcher un de ces poissons là pour terminer le défi là c'est ce que je vais faire je vais essayer de pêcher un poisson bouclier ben parfait je viens d'en pêcher un donc regardez hop c'est un poisson bouclier donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement le consommer pour valider le deuxième défi maintenant que j'ai validé le deuxième défi ce que je vais devoir faire comme troisième défi c'est de collecter de la pierre sur des roches du des détours alors les détours c'est tout simplement le gros rond que vous voyez sur votre carte donc vous ouvrez votre carte et vous cherchez après un gros rond comme ça et en fait ce détour apparaît aléatoirement dans la dans la map ça peut apparaître dans n'importe quelle ville moi c'est pour ça que je m'étais dirigé vers dirty docks parce qu'en fait le détour il est là donc je vais devoir me rendre à cet emplacement là mais il ya d'autres petits détours que vous allez pouvoir créer par vous même donc c'est des anomalies de détours ce que ça s'appelle et c'est représenté par des failles comme celle ci que vous voyez ici comme celle ci que vous voyez là et comme celle ci donc c'est elles apparaissent toujours par trois donc dès qu'il y en a une qui disparaît il y en a une autre qui réapparaît un peu plus loin donc vous pouvez vous approcher de ces anomalies de détours et ensuite ça créera un petit détour donc pas aussi gros que ça un tout petit détour uniquement pour vous et les joueurs aux alentours s'ils voient que vous êtes là ils pourront venir aussi dans le détour mais dès qu'il ya un petit détour créé vous allez pouvoir aussi réaliser le troisième défi qui est de détruire des roches dans les détours alors là moi ce que je vais faire c'est que je me rentre dans le gros détour qui est juste là et je vais vous montrer c'est quoi les roches qui parle parce que ce n'est pas n'importe quelle roche vous n'allez pas devoir détruire un mur va falloir bien détruire des roches et des roches c'est celle ci donc c'est des roches avec des sortes de carré dessus comme s'il y avait des petits cubes dessus et vous allez devoir collecter au total 50 un pierre donc 50 unités de pierre pour terminer le défi donc vous détruisez quelques roches regardez je pense qu'en deux roches ouais même en tête même peut-être qu'avec une seule roche vous pouvez collecter 50 unités de pierre pour valider le défi donc voilà rien de très compliqué alors très important là vous allez devoir comme quatrième défi utiliser un objet de bouclier dans les détours donc là vous vous faites attaquer par un par un monstre voilà parce que là j'ai trop de j'ai trop de shield up là il me reste 42 shield maintenant je peux utiliser une mini potion donc là je rentre dans le détour obligé il faut que vous soyez à l'intérieur du détour et ensuite vous consommez une potion de bouclier pour terminer le défi et le dernier défi et de subir de subir les dégâts d'un adversaire et survivre par exemple bah là vous allez devant un adversaire il vous tire une fois ou deux dessus et ensuite ben vous le tuer ou vous surveillez vous vous enfouillez peu importe il faut tout simplement que quelqu'un un adversaire vous touche que ensuite que vous survivait pour terminer le cinquième et dernier défi et quand vous aurez terminé le cinquième défi vous aurez terminé tous les défis du personnage rixi donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce guide complet j'espère que cette vidéo ben vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bas moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'est ce que le mec et ciao peace c'est parti